Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance qui se nommera Pourquoi ? Donc moi je n'ai pas forcément de questions, l'idéal ce serait que vous ayez une question et donc on va espérer que les tarots pourront vous répondre. Donc ce sera une guidance en deux choix, je ne vais pas tirer de cartes pour vous faire choisir mais je vais vous faire choisir entre deux tarots. Vous avez ici les dos, je ne vous montre que le dos. Vous avez le choix entre le tarot universel à gauche et le tarot art nouveau. Voilà, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Alors, on m'a demandé pourquoi ici, pour le choix numéro 1 avec le tarot universel. Bienvenue au choix numéro 1. Alors, pourquoi ? On va demander quelle est votre question. Je vais en prendre deux. Voilà. Et on aura la réponse en dessous avec trois cartes. Ouh là ! Hop ! Voilà. Ok, je me laisse porter. Là pour le coup, je n'ai pas du tout établi de structure. Je me laisse vivre. Alors, du coup, choix numéro 1, pourquoi ? Quelle est donc votre question ? Là, ça va vous permettre de voir si ce n'est pas du tout la question que vous vous posez. Ok, donc là, on est dans le domaine du travail, le domaine professionnel et on a un cavalier de bâton. Ok, donc choix numéro 1. Ici, votre question pourrait être, pourquoi je n'arrive pas à aller vers ce qui me passionne, ce qui me donne envie dans mon travail ? Clairement, ici, on est sur le travail, c'est la question qui vous préoccupe, le domaine professionnel. Ici, on est sur une impossibilité ou incapacité d'agir, d'avancer dans la situation parce qu'on a un cavalier inversé. Ce cavalier est du domaine des bâtons, donc il nous parle d'envie, de passion. C'est vraiment quelque chose qui nourrit votre feu intérieur, en fait. Donc voilà, si votre question est bien, pourquoi je n'arrive pas à avancer vers ce que je veux, moi, ce que je désire du plus profondément de mon âme, en fait, dans le domaine professionnel, restez connectés, bienvenue à vous, on va aller essayer de découvrir ensemble la réponse et à la fin, on prendra une carte des anges pour vous aussi, pour avoir un petit message. N'oubliez pas mes petits pouces si jamais cette guidance vous plaît et vous parle. Donc, le pourquoi, qu'est-ce qu'on a ? On a un page d'épée inversée, un as de bâton inversé aussi, et comment vous expliquez cette carte ? C'est une carte que je laisse volontairement, si vous me connaissez, vous avez probablement l'habitude, elle sort de temps en temps. C'est la carte de présentation, finalement, du tarot, mais quand elles ont le même dos, je les laisse, et ça devient pour moi la plus belle carte du jeu. Elle est sortie ici, mais elle est inversée. Alors, le pourquoi du comment, cette question, c'est que, pour moi, il y a un manque de confiance. Vous avez, vous manquez de confiance en vous. Je dirais même qu'ici, vous ne saisissez pas les opportunités qui vous sont tendues. Regardez-moi cette carte magnifique au milieu qui est inversée. On a un as de bâton qui, c'est quand même un bâton immense, une chance immense, une opportunité immense, une possibilité immense qui vous est tendue. C'est quand même une main qui sort d'un nuage. C'est limite une intervention divine. Mais, voilà, c'est comme si vous n'arriviez pas à saisir cette main tendue parce qu'avec ce page d'épée inversée, pour moi, vous manquez de confiance en vous. Vous vous dites, ok, mais en fait, je n'y arriverai pas. Si vous voulez, ici, on est vraiment dans le domaine du mental, de la réflexion, de l'intelligence avec l'épée. Donc, pour moi, vous vous doutez de vous. Vous vous dites, il y a un petit côté peut-être syndrome de l'imposteur. Vous dites, non, mais ce n'est pas pour moi tout ça, c'est bien trop beau. Et là, je rebondis sur cette carte à droite. Et c'est vraiment la carte de la bénédiction, pardon, vous savez, je n'arrive plus à parler. C'est la carte de la bénédiction totale et absolue, celle-ci, quand elle sort. Et ce que je dis souvent, c'est qu'elle sort à l'endroit ou à l'envers, il n'y a pas de lecture possible à l'envers, finalement. Elle est sortie, elle est sortie. Mais le fait qu'elle soit à l'envers, ça vient juste me dire que, justement, vous refusez de saisir cette, comment dire, cette possibilité qui est juste immense, mais qui est là. C'est comme si, en fait, elle vous était due, mais vous refusez, en fait. Vous refusez, pour moi, il y a un gros syndrome de l'imposteur là-dedans. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Du coup, vous refusez de saisir les opportunités. Et là, vous vous dites, non, mais c'est trop beau pour être vrai. Ce n'est pas pour moi. Je ne le mérite pas. Et du coup, vous avez du mal à y aller. Bon, allez, on ne va pas rester comme ça. On va demander un conseil pour vous aider. Avant le petit message des anges, on va en demander deux supplémentaires. Un petit conseil après tout ça. Qu'est-ce que le tarot vous conseille par rapport à votre question ? On va la retourner tout de suite. Ah ben, regardez-moi ça. On a une magnifique reine de denier. Ok. Et un 8 de coupe. Oh, je me suis trompée de tarot. Ça, c'est intéressant. Ouh, et on a le diable inversé. Écoutez, non, mais c'est fou. Bon, ben, écoutez, il y aura un mix de tout. Peut-être qu'aussi, ce que j'entends, c'est que peut-être la deuxième question va aussi vous concerner. Parce que j'ai mixé les tarots. Et regardez, on a un cavalier de bâton qui, cette fois, est à l'endroit à la coupe. Il y a une coupe fortuite qui s'est faite. Et regardez, ici, vous commencez avec un cavalier de bâton inversé. Et là, on a un cavalier de bâton à l'endroit. C'est vraiment, c'est le chemin. Et là, on en a encore une qui se présente. Et on a un roi de bâton inversé. Et on en a encore deux qui se présentent, mais on va peut-être pas toutes... Ok, on a un 4 d'épée inversée. Donc, ça peut nous parler aussi d'inertie. Donc, un refus... Enfin, comment dire... C'est pas tant un refus, mais... Vous sentez que vous avez du mal à aller vers ce qui vous stabiliserait, finalement, avec ce roi. Mais là, on voit que ça va... Vous allez vous mettre en chemin. En tout cas, c'est vraiment le conseil de ce deuxième tarot, du coup, qui est atypique. Et on avait le... El Diablo à l'envers, un arcane majeur, quand même. Donc, c'est ça, c'est que... Pour moi, le conseil, ici... Revenons-en à nos boutons, on en était là, quand même. Même si ça m'a un peu perturbée d'attraper le deuxième tarot. Le conseil, c'est de croire en votre pouvoir. Ici, on a une notion, quand même, d'intuition. Avec une reine. La reine, enfin, les personnages féminins, c'est l'énergie yin. C'est vraiment l'énergie de réception et l'énergie intuitive. Ici, certes, on est dans le fer, en quelque sorte, avec du pentacle. Mais là, clairement, le conseil du tarot, c'est, si vous voulez vous stabiliser, déjà, faites-vous confiance. Suivez votre intuition. Et probablement qu'il y a une situation, ici, qui ne vous nourrit plus émotionnellement parlant, puisqu'on est dans la coupe. Avec ce 8 de coupe, on est dans une énergie où, voilà, il y a une forme de voyage intérieur qui se fait. Parce qu'on réalise, en quelque sorte, que le point, j'entends point zéro, mais ce n'est pas forcément ça. Parce que point zéro, c'est vraiment le début. Mais, écoutez, point zéro, d'accord, mais c'est que l'endroit où vous êtes actuellement, ce n'est pas ce qui vous nourrit, en fait. Il y a quelque chose d'autre qui vous appelle, qui vous invite à aller voir plus loin, y compris, et c'est probablement, d'ailleurs, avec la coupe, dans le domaine relationnel et ou sentimental. Donc, voilà, le conseil, en tout cas, du tarot, c'est de vous faire confiance et de ne pas avoir peur de quitter une situation. Et vous avez assez de force, assez de pouvoir pour ça. Et, voilà, faire confiance, vous êtes, c'est vraiment ça que j'entends, c'est que vous êtes votre propre maître, en fait. Vous n'avez pas besoin des conseils extérieurs de Pierre-Paul-Jacques. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Ouh, ok. Allez, on va les replacer. Ça, ça sera pour le choix numéro 2. Allez, une clôture par un petit message des anges. N'oubliez pas mes petits pouces si jamais cette guidance vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne faites pas encore partie de la team. Comme ça, je pourrais suivre vos prochaines aventures. Hop là, et voilà, on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc, c'est peut-être par rapport à cette opportunité ici, cette as de bâton qui, pour l'instant, est encore inversée. Mais voilà, avec l'archange Gabriel, il y a des nouvelles positives qui arrivent. Et vous voyez, avec les canaux de communication clairs et authentiques, ça fait référence pour moi à cette reine de denier que vous aviez tout à l'heure dans le conseil. où, voilà, garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité. Donc, voilà, vous êtes, pardon, vous êtes invité, en tout cas, à vous faire confiance et à faire confiance au message que vous recevez. Ici, au dos, vous avez protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On a quand même deux fois la notion de peur dans vos messages, sans peur aucune ici à gauche. Et là, on a n'est pas peur. Donc, vous voyez, si la situation semble tendue et vous fait peur, ce qui peut être quand même tout à fait normal, si on est dans le domaine professionnel, c'est quand même un domaine important, si ce n'est vital dans la vie. Donc, si ça vous fait peur, en tout cas, n'hésitez pas à faire confiance à vos anges. Oh là là, je commence à perdre ma voix. Désolée. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine évidence. Soit numéro un. Bienvenue au choix numéro deux, vous qui avez choisi le tarot Art Nouveau. Allez, c'est parti. Juste précision, le tarot est, comment dire, à chaque fois, je dis dans tous les sens, mais il n'y a que deux sens, donc ça n'a pas de sens. Non, mais il est volontairement, enfin, il est à l'endroit et à l'envers. C'est un tarot que j'avais utilisé pour les winons. Et puis bon, voilà, j'ai abandonné l'idée de les remettre à l'endroit. Je vous laisse parler. Au plaît, OK. Alors, j'installe en papotant. Ici, là-haut, j'ai demandé votre question. Et en bas, je demande le pourquoi, finalement. Et on ira prendre un conseil aussi tout à l'heure. Cette fois, je vais le laisser là parce que j'ai qu'à fouiller. Dans le choix numéro un pour le conseil, j'ai pris votre tarot au lieu du tarot du choix numéro un, donc le tarot universel. Du coup, voilà, donc si vous étiez aussi dans le choix numéro un, rebonjour. Là, pour le coup, il y a peut-être une forme de passerelle, voilà, de continuité entre les deux messages. Trêve de blabla, bienvenue à vous. Choix numéro deux, on va demander tout de suite quelle est votre question. Quel est ce pourquoi, justement, qui vous interpelle. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. Alors, ici, on a un arcane majeur et non des moindres, le chariot inversé. Et encore un arcane majeur, la papesse, qui elle est à l'endroit. Pardon, je commence à perdre ma voix, je parle trop. Alors, votre question ici pourrait être clairement... J'écoute mon intuition, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon savoir, en mes instincts. Mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, je n'arrive pas à avancer. Donc voilà, votre question, c'est... Enfin, ça pourrait être... Pourquoi je n'arrive pas à avancer alors que j'écoute mon intuition, mon savoir, mes connaissances, tout ça, tout ça ? Voilà, si en tout cas la question vous parle, restez avec moi. On va essayer de découvrir le pourquoi, du coup, cette question. Parce qu'ici, on a quand même ce chariot qui est inversé. Donc, ce qui vient m'indiquer ici le blocage dans votre énergie, dans votre question, associé à cette papesse qui, elle, est à l'endroit. Voilà, c'est la sagesse incarnée, la papesse. Donc, c'est ça, c'est que pour moi, vous estimez que vous faites les choses telles que vous les ressentez. Donc, il y a un manque de compréhension ici de pourquoi ça ne fonctionne pas, en fait. Alors, du coup, pourquoi ? On a un roi de bâton, un sac de bâton, tout à l'endroit, et un roi d'épée. Ok. Donc là, déjà, il y a peut-être plusieurs énergies dans votre énergie, plusieurs protagonistes, plusieurs personnages, peut-être des hommes forts, des hommes de caractère. Clairement, ici, à droite, avec ce roi d'épée, un homme qui a toujours raison, dans votre entourage. Ça me fait rire parce que c'est rigolo, les langues comme ça. Moi, je suis un peu comme ça, parfois aussi, je l'avoue. Enfin, c'est pas que j'ai toujours raison, loin de là. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, comme disait je ne sais plus qui, je ne sais plus quel vieillard, philosophe. Mais j'estime que quand, comme cette papesse, en fait, quand j'ai une vérité, rien ni personne ne pourra me la faire changer. J'entends des arguments. Si je sais aussi modifier ma pensée, si voilà, quelque chose me fait changer, mais, enfin, me donne une impression où, voilà, je ne suis pas dans la justesse. Mais je suis un peu aussi comme ça. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Ici, on a vraiment quelqu'un dans votre entourage. Ça me fait doucement rire, en fait, mais c'est quelqu'un qui, voilà, ça peut être le patriarche, un chef de famille qui a toujours raison, quoi qu'il en soit, en fait. Voilà pourquoi, peut-être, il y a une forme de conflit. On retrouve quand même cette espèce de dualité du chariot, avec ce sphinx, ici, c'est des sphinx, normalement, c'est des chevaux, mais un sphinx noir, un sphinx blanc, qui, du coup, veulent aller tous les deux dans des directions opposées, mais c'est vous, le coché, en fait. C'est vous qui allez où vous voulez. Et on voit que ces hommes, entre guillemets, c'est un archétype, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Quoi qu'il en soit, ce sont des énergies qui sont dans l'action, puisqu'on a des hommes, donc c'est l'énergie yang, en fait. Donc ça pourrait très bien être une femme, ici, que ce soit à gauche, à droite, même les deux. C'est, en tout cas, deux personnages importants. Dans votre vie, qui ont une place tellement importante auprès de vous. Et on voit que c'est elles qui sont en conflit. Et c'est pour ça, entre guillemets, que ça vous freine. C'est ça, je ne peux pas dire que ça vous arrête, parce que vous êtes dans l'énergie du chariot. C'est la conquête, la victoire, voilà. Vous êtes déterminé avec le chariot. Elle est dans votre énergie, vous l'avez. Mais elle est encore inversée. Et pour moi, ce n'est pas, entre guillemets, de votre faute. Alors, voilà, chacun ses responsabilités dans l'histoire. Peut-être que là où est votre responsabilité, c'est tout simplement d'accorder un peu trop d'importance à ces deux personnes, à ce qu'elles disent, à ce qu'elles pensent, et à leurs conflits. Ici, on a des cancans, voilà. Il y a de l'énergie de dispute ici au milieu. Mais pour moi, c'est vraiment ces personnes. Elles se disputent, entre guillemets, votre avancée. Alors, ça ne se dit pas forcément, mais je suis sûre que vous comprenez. De toute façon, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on n'est jamais là par hasard. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui à écouter cette guidance, c'est qu'il y a un message pour vous. Et pour moi, je n'ai pas forcément besoin de parler plus que ça. Vous avez, dès le début, à mon avis, reconnu ces personnes dans votre vie. Un petit mot quand même sur la personne de gauche, ici avec ce roi de bâton. Ici, on est plutôt dans l'énergie d'une personne avec un tempérament de feu. Là où on a quand même quelqu'un de plus posé, à droite, avec ce roi d'épée. On voit qu'elles sont tous les deux posées, puisqu'elles sont sur un trône. Donc, ça pourrait un peu contrebalancer avec cette énergie de yang que je vous disais tout à l'heure. Mais ça reste effectif, puisque ce sont deux rois. Donc, conflit entre ces deux personnes qui viennent vous polluer, en quelque sorte, et vous empêcher d'avancer. Parce que l'énergie centrale, c'est quand même ce 5 de bâton. Trop d'ardeur entre ces personnes qui, pour moi, se mêlent un peu trop de votre vie. Et du coup, ça vient un peu brouiller votre route, en fait. Ici, on a une personne qui est plutôt sanguine, à gauche. Vous pourrez la reconnaître comme ça. C'est quelqu'un qui, du coup, prend de la place. C'est un peu... C'est ça. C'est surtout un conflit entre ces personnes, plus que vous, qu'avec vous. C'est vraiment atypique. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas, si cette guidance vous parle. Je serais plus heureuse de savoir si... Ben, ceux qui se sont connus, et... Voilà. M'en dire un peu plus sur ces personnes, ça m'intrigue. Alors, on va prendre un petit conseil, comme pour la guidance numéro 1. Donc, c'est bien beau, tout ça, de comprendre le pourquoi du comment à cette question. Mais, voilà. On veut un conseil, maintenant, du tarot. Hop. Non. Ok. Alors, j'ai vu le 2 de denier qui était, limite, à l'horizontale. Ok. Ce sera celle-là. J'ai vu aussi le cavalier d'épée. Je crois qu'il est inversé, mais bon. Bref. Alors, quel est votre conseil ? Ok. On a un 5 de coupe, à l'envers, et l'étoile. Waouh. Magnifique énergie. Magnifique arcane majeure. Alors, le conseil, pour moi, c'est de ne pas avoir peur d'avancer. Dans le sens où, ce 5 de coupe, il nous parle de deuil. C'est vrai que c'est... C'est un peu lourd, là, parce que ce que je ressens, c'est que, pour certains d'entre vous, c'est probablement un vrai deuil, finalement. C'est pas qu'un deuil sentimental, voilà. Une rupture, une relation du passé. Et c'est peut-être pour ça que, là, il y a une forme d'allégeance, entre guillemets, de vous vis-à-vis de ces deux personnes. Vous vous sentez comme, par redevable, c'est vraiment pas l'énergie ressentie, mais c'est un peu le premier mot qui m'est venu. Mais, voilà, c'est comme si vous vous disiez, bon, ces personnes, elles ont leur mot à dire sur ma vie, en fait. Et du coup, le conseil du tarot, de vos guides, de vos anges, c'est quand même de croire, en fait, que tout est possible, de croire en vos rêves, de garder espoir et croire en votre fameuse bonne étoile. Peut-être pourquoi pas croire et demander de l'aide à cette personne que vous avez perdue. Parce que, là, cette carte à l'envers, moi, vient me parler de guérison, en fait. C'est vraiment un baume qui est... Alors, un deuil, hein, vous le savez, j'allais dire, j'espère que vous le savez pas, mais... Enfin, que vous n'avez jamais eu à vivre ça, mais un deuil, en soi, c'est jamais vraiment cicatrisé, hein. C'est... Voilà, il y a toujours... C'est là, hein, les personnes qu'on a aimées ne nous quittent jamais, finalement. Mais, ouais, c'est comme si cette personne vous demandait d'avancer, en fait, de continuer sans elle, malgré tout, et de continuer sur votre chemin. Parce que, là, on voit que vous avez cette sagesse, vous êtes dignes de confiance en vous, vous pouvez avancer. Cette personne pourrait vous dire, ici, n'aie pas peur, avance sur ton chemin, sur ta voie. C'est comme ça, justement, que tu vas retrouver la paix, l'équilibre. Et, voilà, ici, je pense que le conseil, c'est que cette personne vous invite à... Vraiment, vous libérez de... Ouais, de cette forme d'allégeance envers ces deux personnes. Voilà, je vous laisse recevoir ce message et essayer de vous dépatouiller de tout ça. J'ai pas de doute que... Vous... Vous savez déjà, en fait. Alors, le message des anges qui est tombé super vite, regardez, on a pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ok. Bon, ma pensée positive, là, ça vient donner un... Un petit... Un petit sel supplémentaire, je dirais, sur la guidance. Et au dos, on a source sacrée. Donc, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. Waouh. Voilà. Écoutez, source sacrée, là, pour le coup... Moi, j'ai l'impression que c'est... C'est vraiment une petite tape sur l'épaule de vos anges et de cette personne ici, qui, pour moi, est représentée par l'étoile. En fait, elle vous dit... Tu penses que je ne suis plus là, mais je suis là toujours avec toi. Je suis... Je fais partie de la source. Tu fais partie de la source. Et voilà, quoi. N'ai pas peur d'avancer sans moi. Et n'ai pas peur d'avancer sur ta propre voie, en fait. Pour vraiment vous libérer de... Non pas que ce soit malsain, mais on voit que c'est ces personnes qui squerellent, en fait. Elles n'ont pas besoin de vous pour squereller. Et du coup, ça vous freine. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ça freine votre chariot, en quelque sorte. Ouh ! Voilà, écoutez, ben, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'oubliez pas de liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et vous trouverez mon mail en barre d'infos si besoin d'une guidance privée. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501